Levons-nous pour le chant d'entrée. En marchant vers toi, Seigneur, tu nous fais de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit. Au royaume de la vie, Dieu nous aime le premier d'un amour fidèle et sûr. Et nous donne Jésus-Christ, qui nous sauve de la mort, en mourant sur une croix. Nous sommes réunis au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, que l'amour de Dieu le Père, l'amour de Dieu le Père, l'amour du Fils, la communion de l'Esprit-Saint, soit toujours avec vous. Nous sommes encore au début du carême, et en ce début du carême, nous orientons le reste de ce carême, avec la prière particulièrement aujourd'hui. Nous demandons Seigneur d'éclairer nos cœurs, de les rendre sensibles à ces appels. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu sur la terre pour appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions. Inspire-nous, Seigneur, de toujours concevoir ce qui est juste, et de l'accomplir avec empressement. Sans toi, nous ne pouvons pas exister. Fais-nous vivre en accord avec toi. Nous te le demandons, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Nous communions à la prière d'Ester. Lecture du livre d'Ester En ces jours-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Je prosternant à terre, avec ses servantes du matin jusqu'au soir, elle disait, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isarac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seul. Et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur, car je vais jouer avec le danger. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire, et je n'ai que toi, Seigneur, mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux, quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui, et change son cœur. Qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans, et nous libère, nous, de la main de nos ennemis. Rends-nous la joie, après la détresse, et le bien-être, après la souffrance. Parole du Seigneur. Nous l'endors, Seigneur. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple en sacré, je me prosterne. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu réponds à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Loire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi, un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Au revoir, Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » En effet, quiconque demande, reçoit, qui cherche, se trouve, à qui frappe, on ouvrira. Ou encore, « Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? » C'est donc vous qui êtes mauvais. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. « Combien plus votre Père, qui est aux cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. La prière fait partie des trois grands moments, on pourrait dire les trois colonnes, les trois poumons du carême. Alors, comme on dit toujours, le jeûne, la prière et le partage. Et ce matin, bien, nous parlons, nous avons de la prière. Le Seigneur lui-même nous parle de prière. Il nous en parle d'une façon un peu spéciale. Je pourrais dire une prière fervente. Parce qu'il répète. Demandez, vous allez recevoir. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, on vous ouvrira. Puis, il le répète. Alors, c'est comme si le Seigneur nous invitait ce matin à une prière très fervente. La prière, un peu, qu'on a récité tout à l'heure dans l'Opsaume. Quand je crie vers le Seigneur, il me répond. Alors, pendant ce temps du carême, quel est mon cri? Quelle est ma prière? Qu'est-ce que je demande? Qu'est-ce que je demande? C'est-à-dire, quelle est ma pauvreté? Quand on demande, c'est parce qu'on est pauvre. Prenons le temps de découvrir ma pauvreté pour demander ce que j'attends du Seigneur. Et qu'est-ce que je cherche? Quelles sont mes aspirations? Alors, cette parole du Seigneur vient réveiller en nous toutes les aspirations profondes. Quelles sont mes aspirations? Et finalement, est-ce que je frappe? Quelle est ma confiance en Dieu? Quelle est ma confiance? Alors, ces trois mots doivent nous accompagner tout au long du carême pour soutenir notre prière. Que notre prière soit fervente. Que nous ayons le temps de nous dire « Voici ce que je demande. Qu'est-ce que je demande au Seigneur pendant ce temps du carême? Qu'est-ce que je vais demander? » Pas du bout des lèvres, mais profondément. Quand je crie vers le Seigneur, il me répond. Nous avons tout le carême pour continuer à soutenir notre cri. C'est-à-dire que notre cri soit vrai. Qu'il exprime notre pauvreté. Qu'il exprime mon aspiration. et qu'il exprime ma confiance. Demandez, vous allez recevoir. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, on vous ouvrira. Ce sont les paroles mêmes du Seigneur. Il aurait pu dire aussi à l'envers, si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez rien. Si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Si vous ne frappez pas, la porte ne s'ouvrira pas. Mais c'est le contraire. Il nous dit au contraire, demander, chercher, frapper. C'est ce que nous invite ce matin à entrer dans un temps de prière spécial jusqu'à la fin du carême. Ce que j'attends du Seigneur, ce que je lui demande, ce dont j'ai besoin, ce que je veux, ce à quoi j'aspire, tout cela, je le mets devant le Seigneur ce matin jusqu'à la fin du carême. cette messe sera célébrée pour Pauline Milot demandée par Céline Milot et ça sera célébrée en faveur des dirigeants politiques et en honneur de la Vierge de Marie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain fruit de la terre de travail humain. nous te le présentons et deviendras le pain de la vie. Et nous sois la vie maintenant et nous le voulons. comme cette eau se mène au bain pour le sacrement de l'Alliance, puis ça nous est muni à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain fruit de la vie de travail humain. Nous te le présentons et deviendras le pain du royaume étertel. et nous nous le présentons avec nous. Âve, les épauves, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. À toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ de notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié. De sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec tes puissances d'en haut, tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, « Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prenait le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même à la fin de repas est pris la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la croix. Présentez ces mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui en chargent de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos soeurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui lui ont quitté cette vie. Nous frions particulièrement aujourd'hui pour Pauline Milot. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur notre santé, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père du Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La prière par excellence, c'est celle que Jésus lui-même nous a enseignée. Elle porte toutes les prières. Nous portons en cette prière toutes les prières de l'Église et du monde en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne nous laissons pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne-nous la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassons-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promènes et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Rassons-nous devant les épreuves en ce moment-là. Rassons-nous devant les épreuves en ce moment-là. Rassons-nous devant les épreuves en ce moment-là. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Dieu. Aïe-en de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend pitié, Dieu. Aïe-en de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend pitié, Dieu. Aïe-en de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Amen. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur, voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai gué. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Où laws de Dieu. Habenuth. Rendez-vous. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'école de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je vais m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Lumière sur mes pas, Lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu. Lumière sur mes pas, Lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu. Si je veux te suivre, Jésus le serviteur, s'il me faut descendre par des sentiers de peur, Comment, Seigneur, ne pas trembler, Relève-moi, je marcherai, Relève-moi, je marcherai, Lumière sur mes pas, Lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu. Lumière sur mes pas, Lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu. Lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, notre Dieu, Toi qui nous donnes ce mystère sacré pour affermir notre relèvement, Fais que nous apportes la guérison maintenant et pour l'éternité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, Qui vit en ligne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Vierge de lumière, tu es le sourire, D'un cœur qui nous aime, Ô Notre-Dame. Allons dans la paix du Christ. Vierge de lumière, tu es le sourire,